Avec cette nouvelle carte, ces artistes sont reconnus comme les vrais sociétaires du Bureau Béninois du droit d'auteur et des droits voisins BUBEDRA. La carte d'adhésion qui est un premier pas vers la dématérialisation de l'adhésion, mais en même temps qui avait pour objectif d'auditer la base de données des sociétaires en vue d'étirper les faux adhérents, les doublons. Avant cette remise, ces invités du ministre Omeki ont eu l'occasion d'apprécier les nombreuses réformes en cours dans leur maison commune. Des réformes dont l'aboutissement est souvent synonyme d'avantages, comme c'est le cas avec cette carte numérique. Déjà vous avez vu comparé à l'ancienne carte. L'ancienne carte c'était un papier imprimé et plastifié sans même un fichier source. Aujourd'hui, c'est un serveur qui établit la liste et ce serveur établit la carte, génère des codes sécurisés et permet à chacun d'être détenteur d'une carte une fois encore, qui prouve son identité, une carte authentique et permet au BUBEDRA de s'assurer que désormais tous les détenteurs de cartes sont les vrais sociétaires éligibles à la répartition des droits qui sont collectés. Vous avez vu des artistes dans la salle témoigner. Quelqu'un qui recevait 18 000 francs hier et qui aujourd'hui reçoit 700 000 ou 800 000 francs. Cela prouve bien qu'avec du sérieux, on peut avoir des résultats en peu de temps. Nous en sommes heureux. Une autre rencontre est prévue pour aborder avec ces acteurs du monde culturel le sujet relatif au projet de construction de la maison de l'artiste et celui de leur statut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !